1, 2, 3, 4, let's go ! Toujours plus vert, toujours plus drôle ! Toujours plus fort ! Bienvenue sur l'émission du GC, l'émission de l'improbable, où tout peut arriver, car nous creusons plus bas que terre, au fond de l'océan, pour chercher le pétrole ! Attention, ça va commencer ! Jungle ! Sous l'océan, sous l'océan, tout doux et bien que tout le monde est heureux sous l'océan, là où il bosse toute la journée, escaragé, prisonnier, pendant qu'on mange comme des épaules sous l'océan. Oui, faites un don au Guilty de votre bonne humeur, et nous serons tous happy et... Surimi ! On va tous se faire bouffer ! Problème ? Surimi ! Effectivement, nous allons commencer notre premier débat concernant la crise du surimi ! Le surimi fut créé au XVIIe siècle au Japon, où il portait le nom de Kamaboko. En 1985, les premiers bâtonnets de grappe font leur apparition sur le marché français. Mais après une crise économique de grande envergure, et un amour des Français pour les moules, le surimi se voit disparaître. Oh là là, calme-nous, fer ! Nous allons accueillir nos invités pour ce premier sujet. À ma gauche, Engel, économiste marine qui va animer ce départ. À ma droite, Tuki Jambon, spécialisé dans la fusion avec le surimi. Deux représentants du Congrès suréminien, ainsi qu'à témoins surémi. Oui, c'est le gros bordel ! Oh là, on en est où dans ce script ? C'est la quiz ! C'est la quiz ! Ben, c'est pas si cher que ça, le surimi, ici. Eh bien, justement, le surimi connaît une période de crise. Par conséquent, nos crabes allons périr sans notre nourriture principale. Hé, hé, madame, madame, si on mange des surimi, est-ce qu'on est des crannibales ? Mais non, mes petits kinders ! Nos crabes, nous ne mangeons pas nos congénères ! Qui a parlé de surimi ? C'est mon surnom ! Est-ce que quelqu'un dans le public veut ajouter quelque chose ? Ouais, j'ajouterais 10 francs pour la dame, elle a raison, les surimi, on en mange. On me mange ! Mais non, voyons ! Je peux vous assurer que nous n'en mangeons pas ! Alors, comment expliquez-vous la disparition des crabes et la commercialisation des surimi dans nos magasins ? Hein ? Hein ? Hein ? Eh bien... Mais faites taire ces deux crabettes ! On ne peut plus rien dire dans cette type de crabe ! Non, mais voyez-vous, la crise économique est de plus en plus présente dans nos océans ! Payez en coquillage, c'est la crise ! Tsuki, voulez-vous ajouter quelque chose ? C'est la crise ! C'est la crise ! Pauvre Nune jambon ! Mon jambon ! C'est la crise ! Jambon ! Je crois que nous allons perdre Yoka ! C'est la crise ! Euh, oui ? Ouais, ouais, j'ai pris notre sang noire, ouais. Ouais, j'en ai pris un. Ouais, c'est complètement raciste. Ouais, je vous en mets. C'est la main noire ! C'est bon, ils sont justement craignes comme ça. Mais sinon, on ne comprend rien. Ah si, c'est lui, si, ça suit ! Mais écoutez-moi, si vous comparez ! Non mais... Pssst ! Regardez, les chiffres se réunis de l'année dernière, de cette année... Ah ! Non mais... Tessé, c'est bon ! Ah ! C'est bon, mes gans ! Pétez un bon coup et ça ira mieux. Donc, calmez-vous ! Engel, Lucia et Yoka, vous sortez ! Bon, reprenons. Nous allons commencer l'émission. Un petit surimi, je vais demander... Estelle ou ? Nous appelons Estelle ou ? Nous avons un petit problème technique et nous sommes... Profondément en avril, pour ce contre-temps, ce n'est pas comme si on était toujours en retard. J'arrive ! Le voilà ! On lui passe un croche-pied ! Oh ! Tessé, je suis pas en retard ! Si, t'es en retard ! De moins 10 secondes ! Tu te rends pas de ta buse ? Mesdames, messieurs, ne vous inquiétez pas. Elle ne tombera pas plus bas. Comène, j'ai raté le métro. Dommage que t'es pas écrasée. Dommage que t'es pas ratée une raille. C'est méchant ! Donc, Estelle ou, vous allez commencer à vous présenter avec le peu de neurones qu'il vous reste après être passée sous un train. Je suis rentrée dans le GC depuis le 30 octobre 2012 et depuis... Mon état psychique s'est aggravée. Pauvre moi. Vous êtes sûre que vous allez bien ? La famille ? Les amis ? Euh... Bah... La famille... Oui... Les amis... Euh... Parle-nous de ce problème, ma chérie ! Mais... Les méchants... Ils sont tous méchants avec moi... Juste parce que... Euh... J'avais un micro... Mal réglé... Pauque Halloween ! C'était... IBEH... ICHIBEH... Heu... 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 D'ailleurs, me voilà... Ailleurs... Crub anonyme, j'aime les cookies et les pompons et sous ma chumée ! Alors, je suis rentrée dans le chorus depuis le 31 octobre 2012 ULASHIDASUUUUU Alors en fait, je me suis fait et j'ai trop aimé le jour où et puis sous ma chumée Euh... Attends, attends, attends... Je me souviens que... C'est quoi ce logiciel de meurde ? Lol Me... Elle l'a fait, oui, oui... J'essaie de régler ça Mais... Mais... Vous allez arrêter de me couper, je vais vous... Mais qu'est-ce que ça me... Encore ! Logiciel à la co... Bon, tu dois arrêter tes conneries ! Smash ! Moi, j'ai pris un accent ! Je sais pas d'où ça revient, j'ai pris un accent ! Non mais c'est vrai, j'ai pris un accent ! Bon... Voilà, c'est mieux ! Ça va te coûter cher, tout ça ! Mais... C'est mon matériel ! Rapportez-moi du poulet ! Du poulet ? Stop saying I'm a little guy ! I'm a... Gamer ! Oh, ma jeune ! Quelle est magnifique ! Eh bien, public 2 ! Un petit sourimi ! Je suis désolée de vous apprendre que nous sommes tombés bien bas ! Quand on touche le fond, on peut encore creuser... Avec une pelle ! Bon, si c'est comme ça, je m'en vais ! Manger des pommes ! Mais non, parpa ! Des pommes ? Grani ! Mais non, reste Smash ! Ça va ! T'as des trucs à rembourser, mixeur pourri ! Rembourser ? Intéressant ! Eh bien, étant donné la situation, nous allons faire une petite pause, histoire que tout le monde se calme ! Enfin... Ne vous inquiétez pas ! On se retrouve après la pub ! Je veux continuer même si c'est pourri ! Mais non, c'était assez pire ! On était trop à fond, quoi ! Eh, c'est ma réplique ! Tu veux un coup de casserole ? Moi, je veux... Cassola, tu sors... Ma patate ! Je suis pas une patate ! Si, t'es ma patate ! Non, je suis un cookie ! Patate ! Cookie ! Patate ! Cookie ! Patate ! Cookie ! Cookie ! Cookie ! Oh, c'est cool ! Ah ! On fait du recyclage de fraises, maintenant ! On est écolo, wesh ! Mais allez tous vous pendre ! Euh... Pour une corde achetée, l'autre est offerte ! Et en plus, c'est promo aujourd'hui ! Pour une corde achetée, le tabouret est offert ! Qui veut des cordes ? Non, pas de cordes ! Rien, mais rien du tout ! On envoie la pub ! J'envoie la pub ! J'ai pas... Je vais passer une tour ride ! Avec un crabe chaud comme la Bresse ! Stop crabe ! Au 36.06 ! Hmm... Crabe ! C-R-A-B-E ! Au 36.06 ! C-R-A-B-E ! C-R-A-B-E ! Coupé, quoi ! Ok, ok ! Le nouvel album du Guilty Chorus est dans les bagues pour seulement 15€ ! Trois coquillages pour les intimes ! Pour recevoir la peau de bananes sur laquelle Smash vous a glissé ce matin, envoyez-nous un semeuse au 36.56 ! C'est juste une peau de bananes ! Dégage de ma pub ! Ok ! Vous voulez un meuble ? Et quelque chose d'inutile et qui se monte tout seul sous vos yeux ? Eh bien, n'attendez plus ! Vous trouverez votre bonheur sur GC ! C'est facile de nous contacter au 05 92 73 77 15 05 centimes la seconde ! Ok, ok, on reprend dans 1, 2, 3... Soleil ! Kachan ! Lange ce tampon ! Kimi Kui ! Un bâtissier ! Pourquoi tu voulais tout emballer ? D'accord ! Les gens, on reprend ! Le quart de champêtre ! Le quart de champêtre ? Oui, celui-ci prend son tutu pour une voilette ! Anna, on est en direct ! Nous voici de retour dans l'émission du GC ! J'espère qu'on va enfin pouvoir vous présenter un sujet digne de ce nom ! Ah, on vient de m'annoncer que la Renauta arrive en coquillimousine, mescrabes et mescrabettes ! Je vous demande un tonnerre de pincements pour sa majesté ! Merci, merci, c'est vraiment une horreur, honneur d'être ici ce soir en votre compagnie ! C'est également un plaisir, votre Altesse ! Ce débat va donc porter sur la greffe des pinces, Tsuke est toujours la même, va nous suivre ! Votre Majesté, pouvez-vous nous parler de la polémique sur Jean René, notre crabe transgénique ? Il paraît que la greffe de pince est à présent interdite ! Que comptez-vous faire pour améliorer ça ? Immunuer les accidents de châteaux de sable ? Voyez-vous, je crois que l'ergonomie d'un crabe est faite de telle manière que l'art le plus, comment dire... Approprié pour lui serait une coupe asymétrique, saupoudrée d'une pince parallèle à la fonction polynôme du second degré. Voyez-vous, l'art est explosion. Et c'est tout à fait normal qu'il manque des pâtes. Non mais MERDE ! Vous venez interdire à l'autre jour ! J'en remets les greffes de pince ! Mais c'est injuste ! Mais c'est comme le cornichon ! Attention ! Mais c'est sûr que vous le mettez ! Mais c'est sûr que vous le mettez ! Cornichon ! Mais calmez-la ! Quoi mais qu'est-ce que vous voulez ? Arrêtez ! Arrêtez ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je m'en fous ! Lâchez-moi ! Hein ? Il est qui l'heure ? Putain ! Il est un pêche ! Il est ennu, il est ennu ! Non ! Bien, votre majesté. Excusez-nous pour ce... Jean-Boblème. Nous allons passer à notre sujet suivant. La polémie qui a touché notre château très récemment. A quelle princesse crabe revient le fameux héritage ? A Rico ou à Aya ? Tous les habitants de l'océan se posent des questions. Je pose des questions. Je vous pose des questions. A vous votre majesté. A vous, public. Pour envoyer l'héritage à Rico, tapez 1. Pour l'envoyer à Aya, tapez 2 au 3626. Pauvre paysanne ! Tout l'héritage me revient ! Eh bien, nous allons tout de suite appeler Maître H, qui a comptabilisé toutes vos voix. Alors Maître, tout s'est bien passé ? Oui, oui. Tous les votes sont dans cette enveloppe. Et la gagnante est... On va tous mourir ! On vient de m'apprendre mes scrabes, qu'une horde de fangirl et de fanboy entoure la maison de Smash. Celui-ci est coincé là-bas. Nous interroppons ce programme et rejoignons nous envoyer spéciaux en direct de la vie de moustache. Et oui, mesdames et messieurs, la maison de Smash est encerclée depuis maintenant une heure par une horde de fans. Ils réclament notre mixeur qui s'est retiré de l'émission il y a maintenant quelques heures. Nous n'avons aucune nouvelle de cet homme, que ses fans surnomment Mr Moustache ou encore Smash. Qu'en pensez-vous ? Tu veux passer la nuit avec Smash ? Envoie Pomme au 3626. Ok, donc Pomme... Combien de M à Pomme au 3626 ? Oui mais... Non. On vient de m'annoncer que Smash vient d'apparaître sur son balcon. Celui-ci tient une pomme dans sa main. Et il vient de la jeter à ses fans ! Et c'est le but ! Alors là, on sent un dernier regard. Il a disparu ! Et c'est ainsi que le... Je suis vraiment obligée de dire ça. Non, non, oui, d'accord. Le grand Smash... Si tu es payé pour dire ça, alors dis le échange de musique. Le... Échange de musique. Et c'est ainsi que le grand... Si chaud... Non mais sérieusement ? Change de musique. Ok. Change de musique. Change de musique ! Et c'est ainsi que le grand Chota nous a quittés. Oh la la ! C'est marché ! Des témoins me disent qu'il n'a pas supporté la pression de voir ses cobords ornés de moustache. Nous pleurons. À la mort de ce grand artiste, ça dépend quoi. Ces plus grands tubes comme Eau Claire de la Lune ou Just Be Duc Friend, qui sont en vente chez moi très cher, resteront gravés dans nos mémo... mémoires. Enfin... Sur ce, je voulais rester live à tous ! Ha ha ! Champagne ! Champagne ! Qui veut du champagne ? Et oui, c'est moi qui sœur ! Pour bien. Merci à notre présentatrice, Asou, pour ces mots qui venaient... ...droit du cœur. Nous allons maintenant pouvoir reprendre notre émission... Mécrape... Jungle ! Sous l'océan ! Sous l'océan ! Nous nous émions, tout le monde est heureux, sous l'océan ! Là où il faut se pardonner, l'espargé, prisonnier, en la peau, comme des épaules, sous l'océan ! Pardon ! Pardon, pardon ! Poussez-vous, s'il vous plaît ! Oh mais dégagez ! Ah ben voilà ! Je reprends l'antenne ! Réglons tous nos points sur la bonne fréquence ! Alors Mathieu, il paraît que nous avons atteint les sons abonnés ! Eh oui ! Tu penses qu'on les mérite ? Mais carrément ! On a bossé comme des filles fous ! C'est super ! Gaufres et produits périmés pour tout le monde ! Enfin, on reconnaît notre vraie valeur ! Enfin, ma valeur ! Car tout ça, n'oublions pas que c'est grâce à moi que VOUS, paysans, est arrivé au temps d'eux ! Pour vous remercier de vous avoir suivis tout ce temps, Mathieu Estelou, vous me chantez une chanson ! Allez les filles, merci, au revoir ! Ah, trop bien ! Allez, bon courage Estelou ! Merci Estelou ! Merci Estelou ! Merci Estelou ! Bon bah merci de votre soutien les gens ! Ok, bon bah Estelou, je crois qu'on a plus le choix ! Mais bon, euh, c'est gentil à toi de te proposer pour chanter, hein ! Allez, bonne chance ! Ah, gros blanc ménage ! Y'a plus personne ! Ouais, personne s'est cassé, c'est triste ! Estelou, qu'est-ce là ? On va voir tout le monde plutôt que de rester avec n'importe qui ! Yami ! Mais ouais, restons pas là avec les autres ! Un problème ? Sommageux, tu es vivant ! Il est vivant ! Viens rebrasser ! Bon les petits crabosses, je crois qu'on a tout loupé cette fois-ci ! Il faut se rendre à l'évidence, on a touché le fond ! Y'a pas de trampoline ! Bon ben, je vais manger du poulet avec les autres ! À plus tard ! Il ne reste plus que moi, je crois ! Tutu nul ! Il vous aime tout seul ! Il n'y a personne qui s'habille ! Pas de problème en suiker ! Il n'y a personne qui l'habille ! But you did it, sorry ! Quelqu'un fait des cookies ? Non, moi, moi, moi ! Dans le monde d'un mois, il n'y a que des poneys ! Ils mangent des arc-en-ciel et ils font des cacas de papillons ! Non mais, je te dis de ne pas piquer dans ma boîte de doliprane ! C'est mes doliprane ! Les miens à moi ! Il n'y a que moi, il n'y a que le droit de me shooter avec ! Les scrabés, mes scrabettes ! Merci d'avoir suivi cette émission ! Et à bientôt pour de nouvelles crabentures ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Tout un bruit de crabe version guillotine. De la merde. Moi, je t'га une sorte ! A Sous-titrage ST' 501 ...